Bonjour et bienvenue dans ce sixième tuto qui vous apprendra à gérer vos effectifs sur la plateforme participation-habitant.fr. Vous pouvez retrouver dans l'une des vidéos précédentes la procédure de création de compte, ce qui vous permettra de profiter de tous les outils pour gérer facilement votre instance de participation. Vous pouvez cliquer sur ce lien ou dans celui que je vous laisse dans la description. Avant d'entamer l'exercice de création d'une fiche habitant, vous devez être connecté à votre espace animateur. Commencez donc par vous rendre sur la page de connexion et entrer vos identifiants. Dans le menu qui apparaît en haut de la page lorsque vous êtes connecté, vous remarquerez l'onglet habitants. Cliquez dessus. Là, vous êtes redirigé sur une page qui listera l'ensemble des habitants concernés par votre instance de participation et que vous aurez au préalable enregistré. Pour le moment, vous remarquerez qu'il n'y a aucun habitant dans cette liste. Nous allons remédier à ce problème. Dans le sous-menu, ici, cliquez sur le bouton ajouter un habitant. Un formulaire apparaît dans lequel vous allez pouvoir renseigner toutes les informations utiles qui vous aideront dans votre animation. Petite précision, il peut être intéressant de rentrer toutes les personnes qui ont été touchées par votre instance de participation et pas seulement celles qui ont commencé un mandat. Je prends un exemple. Le mode de désignation de votre conseil se fait par tirage au sort. En faisant cela, il est très rare que toutes les personnes tirées au sort acceptent de rentrer dans le conseil. Pour autant, en tant qu'animateur, il est utile de garder en mémoire toutes ces personnes, même celles qui auront refusé après avoir été tirées au sort. Vous pourrez ainsi visualiser facilement, grâce à notre outil statistique, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, quels sont les profils de ceux qui acceptent et refusent de participer. Les choses étant posées, parcourons donc ce formulaire. Je passe très vite sur les informations de base, telles le nom, prénom et les différentes coordonnées. Je pense qu'il n'y a pas de difficultés particulières pour remplir ces champs. L'âge de l'habitant doit être celui qu'il avait au moment de sa date d'appel, c'est-à-dire, pour reprendre notre précédent exemple, l'âge qu'il avait quand il a été tiré au sort. Si vous fonctionnez sur mode de volontariat, ce sera donc son âge quand il s'est porté volontaire. Certaines instances de participation sont organisées en collège, c'est le cas notamment des conseils citoyens dans lequel ils sont au nombre de trois. Il y a le collège habitant, associatif et acteur économique. Dans le formulaire, choisissez à quel collège appartient la personne que vous êtes en train d'enregistrer. Dans le cas où il s'agit du collège associatif ou acteur économique, vous devez renseigner le nom de l'organisation que représente cette personne. S'il s'agit d'une association, rentrez son nom. S'il s'agit d'une entreprise, même chose. Ce champ n'est pas obligatoire si la personne est issue du collège habitant. Vous devez aussi indiquer si cette personne réside dans un quartier classé de manière particulière. Les conseils citoyens, par exemple, ne concernent que les quartiers politiques de la ville ou QPV. Dans le champ quartier, choisissez donc entre les options politiques de la ville, veille active ou bien non classé, s'il n'y a aucune classification. Dans le champ participation dans le conseil d'habitants, vous devez indiquer si cette personne est actuellement active dans votre instance de participation. Cliquez simplement sur le bouton pour choisir entre actif ou inactif. Attention, une personne qui a intégré l'instance, mais qui a terminé son mandat est alors inactive dans le conseil. Il faudra donc choisir cette option. Comme je vous l'ai dit juste avant, la date d'appel peut être la date à laquelle l'habitant a été tiré au sort ou bien celle où il s'est porté volontaire. Il peut se passer un laps de temps plus ou moins long entre ce moment et son intégration effective dans le conseil. De plus, si cette personne n'a pas rejoint les rangs de votre conseil, nous ne disposons que de cette date pour l'inscrire dans le temps. Entrez-la alors dans le champ date d'appel. Si cet habitant a commencé un mandat dans votre instance de participation, vous devez renseigner à quelle date a commencé celui-ci. Pour cela, rentrez simplement le jour, le mois et l'année de début de mandat. La fin d'un mandat peut avoir plusieurs causes. Ce peut être une fin de mandat classique, l'habitant est allé au bout de sa mandature. Mais cette fin peut aussi être causée par une démission ou une exclusion. Si l'un de ces trois cas est vérifié, vous devez renseigner la date en question dans le champ du formulaire correspondant. Attention, si vous rentrez l'une de ces trois dates, vous devez avoir rentré une date de début de mandat. Il n'est évidemment pas possible de terminer un mandat si celui-ci n'a pas commencé. De plus, vous devez choisir parmi l'un de ces trois champs. Il n'est pas possible d'avoir en même temps une démission et une exclusion. C'est l'une ou l'autre. Enfin, si l'une de ces trois dates est renseignée, n'oubliez pas d'indiquer que l'habitant est inactif dans le conseil, dans le champ correspondant. Le formulaire se termine par une zone de texte intitulée commentaire dans laquelle vous pouvez écrire ce que vous souhaitez à propos de cet habitant afin de vous souvenir de certaines informations utiles pour votre animation et qui ne sont pas proposées dans le formulaire. Lorsque tous les champs du formulaire ont été complétés correctement, vous êtes redirigé sur la fiche détail de l'habitant où vous retrouverez toutes les informations que vous aurez enregistrées et qui peuvent vous être utiles pour votre animation. De nombreuses options sont disponibles depuis cette page pour compléter ces informations. Je vous vous trouverez dans le sous-menu, ici, une page d'édition qui vous permettra de modifier les infos de l'habitant, s'il change d'adresse, de numéro de téléphone ou si son statut dans le conseil vient à être modifié. Les champs du formulaire sont semblables à ceux que nous venons de voir, je ne les détaille pas davantage. Autre option utile si toutefois vous pensez ne plus avoir besoin des informations de cet habitant, la suppression. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton supprimer dans le sous-menu et de confirmer la suppression. Vous allez donc rentrer au fur et à mesure, les informations des habitants qui ont été concernés par votre instance de participation. Vous verrez alors tous ces habitants depuis la liste que vous trouverez en cliquant sur le bouton habitant dans la barre de menu principale, en haut de la page. Depuis cette page, vous pouvez accéder à n'importe quelle fiche habitant en survolant sa vignette et en cliquant sur le petit « i » pour info. Là, toutes les options le concernant sont disponibles. En cliquant sur « retour » dans le sous-menu, vous revenez à la liste des habitants. Si vous avez quelques difficultés à retrouver une personne, n'hésitez pas à vous servir des filtres à gauche, juste ici, pour affiner votre recherche. Voilà donc pour cette vidéo qui, je l'espère, aura pu vous aider dans la gestion des effectifs de votre instance de participation. Sachez toutefois que nous sommes encore loin d'avoir fait le tour de ce qu'il est possible de faire après avoir enregistré les habitants. Il me reste à vous montrer comment enregistrer les visites que vous avez faites pour le convaincre de rejoindre le conseil, comment joindre des documents à cet habitant, comment enregistrer sa participation à des événements, etc., etc. Tout ceci fera évidemment l'objet d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact pour toute question complémentaire ou si vous rencontrez des difficultés avec cette fonctionnalité de la plateforme. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. J'attends vos impressions et commentaires sur le projet. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto dans lequel nous allons répertorier les visites que vous avez faites chez les habitants afin de les convaincre de participer au conseil de votre commune. Un outil utile pour évaluer le travail nécessaire au recrutement dans les instances de participation. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501